Actualité TVCO, édition du 4 décembre. Bienvenue aux Actualités TVCO. Pour vous cette semaine, bien tout d'abord, on apprenait que Maison-Mère prévoit un grand projet de quelques 2 millions de dollars pour améliorer son offre d'hébergement pour les travailleurs. Et Gabrielle Leblanc, la directrice générale de Maison-Mère, nous a fait faire un petit tour du propriétaire afin de nous présenter ce projet. Le groupe Le Massif et la MRC de Charlevoix ont présenté cette semaine les résultats d'une étude d'impact sur la santé suite à l'implantation du Club Med dans Charlevoix. On reçoit à ce sujet Mme Julie Richard, qui a participé à la réalisation de cette étude. Et on va également discuter de certaines recommandations de ce rapport en compagnie de Handel Duplessis, qui est le directeur du recrutement Club Med Amérique du Nord. C'est le temps de la guignolée. Une guignolée bien spéciale cette année. Et on est allé rencontrer Annie Bouchard, qui va nous expliquer comment va se dérouler cette guignolée cette année. Mais aussi, elle va nous indiquer quels sont les produits non périssables à déposer dans les différents points de chute pour ceux qui veulent contribuer à la guignolée. Nous nous sommes rendus cette semaine dans les cuisines de l'École de formation professionnelle de la Malbaie, où une véritable escouade de chefs travaillait à la préparation des paniers fermiers qui seront distribués à compter du 17 décembre prochain. On vous a préparé un reportage là-dessus. Les charlevoisiens sont conviés à parcourir la route de Noël les 5 et 12 décembre prochains. C'est une initiative du comité touristique Les Éboulements-Saint-Irénée. Alors, pour nous présenter cette route et nous parler des produits que vous pourrez y trouver, on accueille Rebecca Bleau, la coordonnatrice du comité touristique Les Éboulements-Saint-Irénée. Enfin, comme à l'accoutumée, il va me faire plaisir d'accueillir sur le plateau Maxime Jodoin, pas parler de sport, du sport local, mais également du sport des grandes ligues. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne émission. On apprenait cette semaine que Maison-Mère avait un projet évalué à plus de 2 millions $ pour mettre à jour son offre d'hébergement aux travailleurs. Alors, on a voulu en savoir plus long et on est allé rencontrer Gabrielle Leblanc, la directrice générale de Maison-Mère. On apprend que Maison-Mère va procéder à d'importants aménagements au cours des prochaines années pour répondre à des nouveaux besoins, des besoins qui ont été exprimés, puis pour peut-être remettre un peu le bâtiment à jour à certains endroits. Alors, Gabrielle Leblanc, pourriez-vous nous dire en quoi consiste votre projet de réaménagement de certains espaces de Maison-Mère? Le projet sur lequel on travaille présentement, c'est un projet qui consiste à requalifier nos 105 unités de travailleurs. Nous, à Maison-Mère, on offre un service d'hébergement de travailleurs depuis 2017 et, dans le fond, ça occupe 30 000 pieds carrés de la superficie totale de Maison-Mère, qui est d'une superficie de 180 000 pieds carrés. Et quel est le besoin de réhabiliter ces habitations que vous louez déjà? Bien, en fait, c'est que là, nous, on a parti ce projet-là un peu en mode pilote. Tu sais, on était comme, bon, on a eu Maison-Mère, on avait à l'habiter, à l'occuper, et il y a des employeurs qui sont venus nous voir pour nous dire, bien, nous, on a des besoins, on aurait besoin d'héberger des travailleurs, c'est-tu quelque chose de possible? Donc, on a commencé avec le Germain, ensuite, il y a Simard Supenson qui est venu nous voir. En 2019, on était plein à 100 %. Puis, on avait d'autres employeurs qui venaient nous voir, qui nous disaient, avez-vous, tu sais, c'est-tu possible, on peut-tu avoir, tu sais, travailler avec vous, tout ça? Fait que là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin dans la région, puis qu'il y avait une opportunité à consolider ce service-là, puis en faire une activité qui allait nous permettre de générer suffisamment de revenus pour atteindre notre équilibre budgétaire, notre autonomie financière. Mais en quoi ce projet-là, par rapport aux équipements dont vous avez déjà, en quoi les investissements vont vous permettre d'aller plus loin? C'est quoi la valeur ajoutée de l'investissement? Parce que vous offrez quand même déjà le service. Bien, là, c'est qu'on est assez limité dans la capacité à répondre aux besoins de la clientèle. Nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les chambres de soeurs, puis on a mis des travailleurs dedans. Le service est organisé de façon à ce que chacun a sa chambre, mais les cuisines, salle de détente, douche, salle de bain, sont partagées. Mais les cuisines, dans certains secteurs, sont tellement petites qu'elles sont vraiment, vraiment, tu sais, mésadaptées aux besoins de la clientèle. Eux, ils arrivent ici, les travailleurs, c'est leur milieu de vie. Ils font trois repas par jour, puis ils sont parfois douze à se partager. Une toute petite mini-cuisine avec un frigo, deux ronds pour chauffer de l'eau pour des pâtes. Donc, on n'a pas d'infrastructures en quantité suffisante et de qualité adéquate à bien répondre aux besoins de la clientèle. Ce qui fait que, bien, on a de la misère à satisfaire aux besoins. Ça fait qu'il y a des employeurs qui viennent nous voir, qui disent, « Bien, nous, on aimerait ça, mais, tu sais, nos gens sont peut-être moins, se sentent moins à l'aise parce que, tu sais, c'est limité, là. » Donc, c'est un peu pour ça, tu sais, les finis sont vétustes. C'est des finis des années 50. Des fois, ils sont douze à se partager deux douches. Les espaces communs, comme les cuisines, salle à manger, parfois inexistants. Les soeurs, ils dormaient là. Ils allaient manger à la cafétéria. Ils se faisaient un petit biscuit, une petite tisane le soir dans la petite cuisinette avant d'aller se coucher. Mais là, ce n'est pas suffisant pour des travailleurs qui ont trois repas par jour à se cuisiner dans ces espaces-là. Qu'allez-vous? Est-ce qu'on doit prendre ça comme un autre investissement dans la maison mère ou un moyen d'investir moins à la maison mère à long terme? À long terme, c'est un moyen de ne plus avoir à couvrir un déficit d'opération à la maison mère. Maison mère a un coût, tu sais, il y a des dépenses rattachées au maintien et à l'opération de la bâtisse. Puis nous, notre défi, c'est d'aller chercher les revenus nécessaires à couvrir ces dépenses-là. Donc, l'investissement de 2 millions, ce qu'il vient faire, c'est qu'il nous permet d'aller chercher des revenus en quantité suffisante pour couvrir ces dépenses-là. C'est ça le but visé, c'est répondre à un besoin des travailleurs, un besoin du milieu et à la fois avoir des investissements qui permettent d'aller chercher des revenus supplémentaires pour couvrir nos dépenses d'exploitation. Vous êtes en ce moment en train de faire le montage financier de l'opération. Vous en êtes rendu où dans le montage financier? C'est important parce qu'on en parle de ce projet-là, il y en a été question dans les médias dans la dernière semaine. C'est un projet qui est en train d'être attaché, dont le financement est en train de s'attacher. Nous, le projet de 2 millions, il y a présentement 450 000 de confirmés, 150 000 de Desjardins. Nous, on met 100 000 et la MRC a annoncé un financement de 200 000. Fait que nous, on est en train de travailler pour attacher le 2 millions. On a nos dossiers cheminent auprès de quatre autres partenaires actuellement. On attend des confirmations fin 2020, début 2021. Donc, c'est vraiment l'étape charnière pour que ce projet-là aille de l'avant. Outre les chambres de travailleurs, est-ce qu'il y a d'autres aménagements qui vont être faits à Maison-Mère? Là où on fait l'entrevue présentement, c'est un dépôt de meubles. Donc, on est présentement dans une section du couvent qui est au Ré-de-Jardin et qui était anciennement à la bibliothèque des petits francs-quels de Marie. Ici, c'est un espace d'à peu près 2500 pieds carrés qui va être transformé en cuisine, salle à manger, zone de détente, buanderie, buanderette, pour desservir 77 unités de travailleurs, donc 77 individus qui vont avoir des unités d'hébergement aux étages au-dessus. Le groupe Le Massif ainsi que la MRC de Charlevoix ont commandité la réalisation d'une étude d'impact sur la santé face à l'arrivée du Club Med dans Charlevoix. Les résultats de cette étude ont été dévoilés cette semaine et pour nous en parler, j'accueille Julie Richard, qui est doctorante en santé communautaire et qui a participé au comité qui a réalisé cette étude. Mme Richard, bonjour. Bonjour. Mme Richard, d'abord, m'expliquez d'où vient cette nécessité de faire cette étude et comment expliquez-vous le partenariat également? Et la MRC et le Club Le Massif ont dit oui, ça nous prend une étude comme celle-là. Alors, je vous écoute là-dessus. En fait, d'abord, il faut savoir que l'EIS, cet outil-là, l'étude d'impact sur la santé, c'est un outil qui est utilisé dans plusieurs pays du monde et qui est reconnu par l'OMS comme un outil qui peut favoriser la prise de décision en faveur de la santé des populations. Vous avez donc un protocole lorsqu'on mène ce genre d'études? Dans le fond, c'est ça. Il y a un cadre de référence. Il y a des prémices qui sont très, très bien établies, qui ont été élaborées de façon très rigoureuse. Puis, on a la firme de développement santé qui est habiletée à porter et à réaliser ce genre d'études-là. Mais les EIS se font toujours en collaboration, évidemment, avec les communautés concernées parce que souvent, la demande émerge des communautés qui désirent porter un regard, porter une lunette santé ou effet sur la santé des populations des différents projets qui sont développés. Le projet, on le sait, ça a occasionné quand même une certaine polarisation dans le discours. Il y en a qui étaient très pauvres. On dirait que ça devenait très émotif. C'est des questions d'acceptabilité sociale qui ont été soulevées. Oui. En 2018, voyant qu'il y a quand même des questionnements en lien avec le projet du Massif et ses effets potentiels, le groupe du Massif avait organisé des rencontres citoyennes. Puis, à partir de là, il y a eu l'idée de se doter d'un outil qui nous permettrait de voir quels sont les effets réels, autant positifs que négatifs. Mais c'était de mettre en place une étude, donc avec un processus scientifique objectif, qui nous permettrait d'avoir des éléments qu'on pourrait documenter, évaluer, donc avec l'idée qu'on puisse vérifier les effets potentiels sur la santé, puis santé, entendu, d'une façon globale. Quand on parle de santé ou d'effets sur la santé, c'est qu'il y a toutes sortes de choses qui permettent la santé de la population. Il y a le revenu, il y a les emplois, il y a l'environnement, il y a bon, toutes sortes de choses. Donc, nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a établi des critères sur lesquels on avait une portée d'amélioration, un pouvoir d'amélioration. Donc, on a ciblé des éléments prospectifs qui allaient pouvoir nous permettre d'améliorer ou pas la santé des gens. Donc, l'irrigation en tant que telle, c'est que ce qu'on constate, globalement, c'est que le projet du massif du Club Med, en fait, peut avoir... il y a beaucoup de conditionnels, il y a beaucoup de « si ». Oui. Ce qui peut avoir des effets positifs si certaines choses sont apportées, s'il y a des correctifs qui sont apportés ou il y a des actions qui sont posées pour rétablir certaines choses. Par exemple... Oui. Allons aux exemples. Oui, il peut y avoir une augmentation de l'offre d'activités touristiques ou d'activités récréatives, assurément, sauf que pour que ça puisse profiter à la population charlevoisienne, il faut absolument que ces activités-là puissent être accessibles économiquement pour la population. Donc, si les activités ne sont pas accessibles, ça va être concentré pour un groupe de population, donc les touristes ou les populations munanties. Et à ce moment-là, la population charlevoisienne, qui est plus en situation de précarité, ne pourra pas avoir accès à cette offre augmentée-là. Parlons, si vous voulez bien, de l'emploi, parce que c'est parmi les thèmes qui sont importants. L'emploi, on constate que c'est à la fois une opportunité pour ceux qui ont peu de formation de se trouver des emplois qui sont valorisants, mais à l'inverse, c'est aussi la possibilité de faire des exclusions pour ceux qui ne sont pas qualifiés pour le marché de l'emploi. Alors, comment on peut paramétrer ça dans le temps lorsqu'on l'identifie comme un danger ou en tout cas un impact possible du projet? En fait, c'est que ce projet-là peut créer des emplois. C'est toujours avec cette unité de dons. Ce projet-là va créer des emplois, là, c'est déjà annoncé. Ce projet-là va créer des emplois et il peut créer des emplois pour les charlevoisiens qui n'ont pas d'emplois parce qu'on sait que le taux de chômage est très élevé ici et qu'il y a une réalité de travail saisonnier. Oui. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens de Charlevois puissent avoir accès à ces emplois-là, sauf qu'il y a une réalité de pénurie de main-d'oeuvre. Donc, il faut absolument qu'il y ait des actions qui soient posées en faveur d'un arrimage entre les emplois disponibles au Club Med et les personnes qui ont besoin d'un emploi qui sont soit sur le chômage ou qui sont éloignées du marché du travail. Donc, un arrimage dans le sens d'un accompagnement, par exemple, avec des organismes d'employabilité, des programmes de formation qui permettraient à des gens qui ont besoin d'avoir une formation... Oui, plus spécifique, oui. ... pour accéder à ces emplois semi-spécialisés-là que le Club Med offrirait. Parce que, dans un autre cas, si le groupe Le Massif Club Med va chercher une main-d'oeuvre, par exemple, à l'extérieur, bien toute la création d'emplois promise... On perd les impacts de création d'emplois. On perd les impacts sur la santé, sur les possibilités de développement économique pour la population. On note également que toute la question du logement, de la disponibilité des logements, que ce soit des logements sociaux, que ce soit tout simplement une disponibilité sur le marché locatif, on constate qu'il y a des efforts également à faire dans la région de ce côté-là pour accueillir adéquatement les travailleurs. Bien, tout à fait. C'est qu'en fait, ce projet-là, oui, améliore le parc locatif ou les possibilités de logements, sauf que ça amène une pression sur la disponibilité et sur le coût des logements. On dit beaucoup que le projet va amener des occasions d'affaires, mais ces occasions d'affaires-là, il faut qu'elles soient... il faut que la chaîne d'approvisionnement soit locale, si on veut que les occasions d'affaires soient substantielles. Là, je vais inviter les gens, bien sûr, à se rendre sur le site de la DSI Charlevoix pour voir le résumé et même avoir accès à l'étude d'impact que vous avez déposée. En terminant, vous allez créer un comité de suivi. Est-ce qu'on pourrait parler de la composition de ce comité de suivi ou est-ce qu'il y a un mandat spécifique pour le comité de suivi? Comment ça va fonctionner? Puis en terminant, je vais vous écouter là-dessus. Le comité de suivi souhaite... il va être... la composition va être réfléchie, là, mais va avoir comme mandat de s'assurer de la mise en place, de la mise en œuvre de ces recommandations-là pour s'assurer que les effets négatifs anticipés soient atténués. Parce que l'idée, c'est de ne pas faire en sorte que ce projet-là augmente les inégalités sociales dans la région et donc affecte la santé de la population. C'est un peu ça la logique derrière la volonté de mettre en œuvre cette étude-là. Alors, Julie, Richard, merci beaucoup pour cette entrevue. On va suivre le comité de suivi et voir dans quelle mesure la communauté peut anticiper des solutions difficiles et y trouver maintenant des solutions avant que ça devienne vraiment des problèmes. Alors, encore une fois, merci beaucoup et au plaisir. Merci beaucoup. Alors, c'était Julie Richard, qui est doctorante en santé communautaire, oui, et qui a participé au comité d'études, au comité de travail, qui a permis la réalisation d'une évaluation d'impact en santé sur l'arrivée du Club Med dans Charlevoix. En suivi au dépôt de l'évaluation d'impact sur la santé de l'implantation du Club Med dans Charlevoix, plusieurs recommandations qui ont été déposées, on vient de le voir avec Mme Richard, plusieurs recommandations qui ont été déposées concernent la main-d'œuvre, le développement de la main-d'œuvre et l'acquisition de main-d'œuvre. Alors, pour parler de cette question spécifique, j'ai le bonheur d'accueillir Handel Duplessis, qui est le directeur des ressources humaines pour le Club Med Amérique du Nord. Handel Duplessis, bonjour. Bonjour, Martin. Comment vas-tu? Oui, ça va bien. Puis, vous êtes mis en habit de Noël pour nous parler dans Charlevoix. Merci beaucoup. Nous, on a toujours le soleil dans notre cœur. Petite rectification, je ne suis pas le directeur des ressources humaines, mais plutôt du recrutement. Alors, directeur du recrutement, et avec tout le nombre de Club Med qui sont en réouverture présentement, vous devez avoir pas mal de travail, on n'en doute pas. Mais on va parler de la situation particulière dans Charlevoix, si vous le voulez bien, parce que les résultats de l'enquête, l'étude d'impact, relèvent certaines choses qui sont vraiment liées à votre département, au département des ressources humaines. Tout d'abord, l'étude mentionne que l'arrivée d'un Club Med augmente l'attractivité d'une région pour les gens qui se cherchent de l'emploi. Est-ce que c'est un phénomène que vous observez présentement? Est-ce que notre attractivité comme employeur, est-ce qu'on s'en va en augmentation là-dessus grâce à l'arrivée du Club Med? Bien, bonne question. Très bonne question. Merci. En fin de compte, l'enquête de DSI qui a été menée conjointement avec le groupe Massif, qui est une très belle enquête d'ailleurs, un très bon rapport, qui, ça parle en fin de compte de l'ensemble des acteurs économiques et non seulement du club Med. Donc nous, on a un maillon de la chaîne, si tu veux. Absolument, je suis d'accord. D'accord, on a un petit maillon de la chaîne qui rentre dedans. Alors, ta question, ça pose sur l'attractivité. Bien sûr, on va créer des emplois. On amène 300 emplois dans la région. Oui. On emmène peut-être 400 emplois indirectement également. Donc, c'est que ça fait un peu plus de 700 emplois qui arrivent. C'est sûr qu'on espère que c'est le bon augure. Et on sait bien sûr que ça a un impact forcément. Et en plus, il y a un autre aspect qu'il faut dire, parce que tu parles de l'attractivité, c'est-à-dire qu'on amène aussi une nouvelle saisonnalité. Donc, on amène un élément d'emploi à l'année qui n'existait pas également. Donc, ça aussi, culturellement, ça change un peu. Donc, on espère que ça va avoir un impact positif. Il semble y avoir comme deux besoins, deux genres, je dirais, d'employés. D'abord, ceux qui vont vous provenir du réseau Club Med. Donc, on parle des GEO, on parle des gens qui sont habitués et qui connaissent vos façons de faire. Ce sont les 325 employés. Vous parlez en plus de 400 autres emplois. L'autre catégorie d'emplois, de quoi on parle exactement? Alors, juste pour rectifier, sur les 325 employés, on va dire, ces 325 employés, il y en a 100 qui sont des GEO, gentils organisateurs, et 225 qui sont des GE, gentils employés, qu'eux, ils viennent de la région, ils habitent dans la région, ils seront logés par eux-mêmes. Et bien, on va travailler au Club Med, des emplois de 8 à 4, de 4 à minuit, etc. Donc, ce sont des gens qui viendront travailler dans l'autolégie. La partie sur les 100 GEO, eux, ils seront logés au Club Med. Les 400 autres emplois qu'on parle, ce sont des emplois qui sont reliés avec l'activité qu'emmène le club. Si on prend, par exemple, les transports, on est en train de travailler en ce moment avec des partenaires de la région pour voir comment on va transporter nos gens qui seront logés en attendant, peut-être à Maison-mer et à d'autres endroits, en attendant, comment on va les transporter pour les emmener travailler jusqu'à l'ouverture, par exemple. Une fois que ce sera ouvert, il y aura également la découverte. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans cette belle région, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les activités, et comment on va aider ces gens-là. Donc, il y a des gens qui se préparent déjà maintenant. On est pour parler avec plusieurs partenaires pour tout ce qui se passe là qui sera relié au Club. C'est ces 400 emplois-là de plus que je parle. Ce ne sont pas des gens du Club Med, ce sont des employeurs qui sont déjà existants ou qui sont en train de créer un business. Eux vont devenir un peu des fournisseurs selon les besoins que vous allez exprimer. Exactement. Et c'est ça, les 400 personnes. Donc, les 325, c'est à l'intérieur du Club. Maintenant, la question qui se pose beaucoup ici, on est quand même à proximité de la région de Québec. Les recommandations du rapport disent qu'il faut au maximum essayer d'embaucher des gens qui sont dans la région. Comment vous faites le lien entre les deux? Est-ce que vraiment vous avez une volonté forte de développer vos ressources humaines en région, chez nous, ou déjà vous envisagez d'aller vers Québec, où il y a un bassin de population qui est beaucoup plus large et qui pourrait également combler vos besoins? Absolument. On est absolument enligné, premièrement, pour commencer sur la région. Donc, nous, on commence par Charlevoix, même pour les écoles. En ce moment, je suis pour parler avec l'équipe professionnelle de Charlevoix, le CIGEP de Charlevoix, qui nous aide à former les positions sur lesquelles on peut former à court terme des gens pour venir se joindre à nos effectifs. Et donc, notre vision, c'est en premier de commencer dans notre cours, donc à Charlevoix, et on va commencer le recrutement par là. Donc, on sait forcément qu'on a beaucoup d'emplois à offrir et on ne pourra pas se limiter qu'à Charlevoix, au Carre-Tabé-Saint-Paul, etc. Donc, on sait que ça va s'élargir. Mais bien sûr, la priorité commencera par là et on verra combien de besoins pourront être fournis, de nos besoins pourront être fournis par la population locale. Et on extendra ces besoins. M. Duplessis, vous avez œuvré dans de multiples clubs MED à travers le monde. Quels parallèles vous faites entre les besoins de main-d'œuvre dans des environnements où vous avez évolué, où les pays étaient moins développés, donc vous aviez des ressources humaines qui étaient moins scolarisées. Qu'est-ce que vous avez appris un peu partout à travers le monde quand vient le temps de faire du recrutement et de la formation de personnel? Qu'est-ce que vous avez appris ailleurs que vous allez appliquer ici? Est-ce que vous avez une recette qui s'est développée avec les années pour développer vos ressources humaines? Bien, premièrement, nous, on s'associe toujours avec les gouvernements locaux, les établissements qui sont venus au gouvernement, comme les écoles. Si je prends, par exemple, ce qu'on a fait l'an passé, c'est pas si loin, c'est sur la République dominicaine. On s'est associé avec un groupe qui s'appelle InfoTel, qui travaille avec le gouvernement. Bien sûr, on est avec également le ministre du Travail, le ministre du Tourisme. Et on s'est mis associés avec eux pour développer des gens. Donc, on a pris des gens qui n'avaient pas nécessairement de formation. On les a invités à ces formations-là, bien sûr. Et ils sont venus, ils se sont formés. Sur ce lot-là, ceux qui ont passé le test, qui étaient les plus qualifiés du groupe, qui ont eu les meilleurs résultats, on les a pris, on les a mis sur un de nos villages pour faire un autre mois supérieur. Et ensuite, le dernier mois, ils l'ont fait sur le site de Michès. Donc, ils ont eu cinq mois de formation. La première qualificative, donc un premier groupe en fait que trois mois de formation. Et ceux qui ont passé, on fait les deux derniers mois chez nous pour la partie un peu plus, la traumatisation des métiers qu'ils ont fait chez nous. Donc, on a aidé des gens qui n'étaient pas qualifiés. Certaines de ces personnes-là, qui n'ont pas été prises par le Comède, par exemple, ont pu travailler ailleurs dans l'hôtellerie, en République dominicaine. Donc, oui, si vous voulez, on a aidé quand même une partie de la population qui n'avait pas nécessairement de formation à être formée. Est-ce que c'est un parcours semblable que vous allez proposer à cinq clientèles spécifiques? On comprend que vous allez quand même avoir des gens qui vont posséder les qualifications requises au départ. Mais pour ceux qu'il faut former, est-ce que vous allez proposer un cheminement qui va ressembler à ça dans notre région? Bien, ici, nous, on a la chance au Québec, si je compare avec les autres pays, on a un gouvernement qui est très impliqué, qui est réactif. Et aujourd'hui, depuis la semaine passée, on a PARAP, le programme d'aide à la relance et à l'augmentation de la formation, je crois que ça s'appelle PARAP, où les gens qui veulent changer d'orientation ou qui veulent peut-être apprendre un métier, ont la chance de le faire d'ici avant le 1er mars 2021. Ils doivent s'inscrire à ces cours-là. Et on est déjà en pourparler. Nos écoles sont très réactives. Les écoles de la région, de Charlevoix, ont été très réactifs. Ils sont en train de voir qui on peut mettre, qui pourrait être sur ce programme-là pour qu'on commence à former. Mais avant PARAP, nous, on avait déjà commencé. Il y a déjà, ça fait déjà trois ans qu'on a parlé avec des partenaires de la région pour voir comment on pouvait orienter les formations parce que même aider les écoles à avoir plus d'élèves, l'attractivité de leurs élèves aussi, non seulement des employés, pour avoir plus d'élèves qui restent ou qui reviennent dans la région pour étudier en disant que si je termine ce cours-là, j'ai des bonnes possibilités d'avoir un poste avec le Club Med. Ou si je ne l'ai pas, au moins, je suis formé et je peux l'avoir avec d'autres partenaires de la région, d'autres personnes qui font aussi de l'hôtellerie dans la région. Donc, il y a PARAP qui aide. Et aussi, ce qu'on faisait en amont, on a eu des annonces la semaine passée dans les journaux en Charlevoix, dans le Charlevoisin, qui parlaient de postes, par exemple, de la cuisine. Donc, on peut commencer. Certains postes, on peut les former pour être prêts qu'on en arrivera. Mais sachant que le Club Med est tout de même un hôtel haut de gamme, on a une certaine exigence sur la prestation qu'on offre à nos clients. Assurément. Donc, il y a des postes, par exemple, tu vois, une infirmière, ça prend trois ans pour former une infirmière. On ne pourra pas prendre des gens qui ne sont pas qualifiés en tant qu'infirmière et pour les risques qui sont reliés, etc. Par contre, tu prends un bartender, quelqu'un qui travaille au bar, ça prend bien moins de temps à les former que ça. Et ça, on peut voir avec les écoles qui ont la région, on les forme, ensuite, on les prend, on le met, on les accompagne. Un bagagiste. Donc, il y a plusieurs métiers qu'on pourra, bien sûr, approcher. Par contre, il y a des métiers où, malheureusement, il ne faut pas mettre une clé USB, il faut que les gens soient déjà formés avant d'arriver chez nous. Maintenant, en terminant, Endel Duplessis, pour ceux qui se pourraient être intéressés à joindre à votre, je vais dire, à votre joyeuse équipe parce que je vous regarde avec votre bonnet de Noël ce matin, on voit à peu près l'ambiance qui doit régner dans vos équipes. Pour ceux qui sont intéressés à se joindre à vous ou qui voudraient avoir plus d'informations, on procède comment? Si ce matin, disons, notre entrevue permet de faire un peu de recrutement, on invite les gens à aller où? Alors, merci beaucoup pour cette belle opportunité. Martin. Oui. Alors, on les invite à aller sur www.clubmedjobs.ca. Ils peuvent y aller dessus. Vous allez voir, bien sûr, nos offres d'emploi et vous inscrivez. Il y a Louis-Philippe et moi qui recevront vos courriques invités, vos CV, et on s'occupe de vous et on pourra vous accompagner et vous donner les réponses aussi aux questions que vous pouvez avoir. Donc, c'est www.clubmedjobs.ca et puis on sera là pour vous. Handel Duplessis, c'est très apprécié. Je vous remercie. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup et bonne journée. Et moi, j'ai mis mon chapeau de Père Noël parce que comme on a appris que le Père Noël, il ne peut pas venir dans les familles. Donc, on prend nos propres Père Noël. Handel Duplessis, encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on a fait le point avec Handel Duplessis qui est responsable, directeur du recrutement pour le Club Med Amérique du Nord. Cette semaine, c'est la semaine de la guignolée. Une guignolée qui prend une forme bien spéciale en cette année COVID. Et pour en savoir plus long et pour savoir comment contribuer et aussi quoi contribuer, on a rencontré Annie Bouchard du Centre communautaire Pro-Santé. Bonjour, Annie Bouchard. Bonjour. C'est une guignolée qui est bien spéciale cette année. C'est une guignolée très particulière, effectivement. Le fait qu'on ne peut pas être dans les rues, le fait qu'on ne peut pas collecter comme on collectait habituellement, avec tous nos bénévoles aussi qui sont malheureusement absents parce que ce n'est pas possible de se rassembler. Donc, très particulière. Qu'est-ce que ça rapportait annuellement, en moyenne, une guignolée pour le Centre communautaire? Ça représentait quoi, à peu près? Juste la guignolée des médias nous rapportait 10 000 $. Donc, depuis les deux dernières années, parce qu'on avait, et sur le coin de la 138, et sur le coin de la Caisse des Jardins. Donc, ça nous rapportait 10 000 $ dans les deux dernières années. Et cette année, donc, il a fallu se réinventer. Comment va se dérouler la guignolée? Comment se déroule la guignolée cette année? La guignolée se déroule. Dans le fond, on invite les gens à venir nous donner des dons ou à faire des virements interactes. Donc, en nous appelant, on leur dit vraiment comment faire. Fait que... Puis, on a sollicité aussi... Il y a des grandes entreprises. Il y a des fondations qu'on avait sollicitées auparavant parce que ça fait un petit bout qu'on le sait qu'il n'y aura pas de grandes guignolées. Donc, on a vu que la générosité est très présente. D'ailleurs, tout à l'heure, je suis venue les larmes aux yeux parce que j'ai eu, coup sur coup, je pense que c'est cinq dons de fil qui ont vraiment dépassé mes attentes. Donc, on va être dans les trois épiceries. Donc, du 7 au 11 décembre. Donc, la semaine prochaine, de lundi à vendredi. On va être dans les trois épiceries de Bessin-Paul. Donc, on parle de Maxi. Au bout de la caisse, il y a déjà une boîte, d'ailleurs, je me suis fait dire qu'elle était déjà installée. Et on va mettre la semaine prochaine une petite caisse barrée à notre nom pour que les gens puissent déposer des sous s'ils veulent déposer des sous. On va être chez IGA aussi. Au bout des caisses, ils vont nous installer un endroit où les gens vont pouvoir faire la même chose, les dons. Et chez Super C, ils ont un petit peu plus d'espace. Donc, on va avoir un bénévole au bout des caisses justement de sortir. Puis, à l'entrée, on va mettre, on a un arrêt stop à chaque année qui indique merci pour les dons en arrêt non périssable. Donc, on parle vraiment de ce qu'on a besoin. On a eu beaucoup de sous. Ce qu'on a besoin beaucoup, là, maintenant… Mais dis-nous ce que vous avez besoin. Oui. C'est des denrées non périssables. Parce qu'avec tous les sous qu'on a, on achète. On a eu beaucoup de collaborations comme les paniers fermiers, comme Maddente, comme… Là, je ne veux pas en oublier, tu sais, des fromageries, des boulangeries, tout ça. Ils nous donnent beaucoup de denrées fraîches ou de mets préparés. Donc, ça, on les a. On va les avoir. Ça va être vraiment des beaux paniers. Les œufs, tout ça, tout est complet. Ce qui nous manque, c'est des darées non périssables. On parle, tu sais, des céréales, des pâtes alimentaires, des sauces à spaghetti pour mettre sur nos rôtis le matin, soit du beurre de pinot, des confitures, du cheese whiz, des choses comme ça. Toutes des choses nutritives, tu sais, des couscous, des riz, des légumes en boîte, tu sais, des choses qu'on peut conserver, des barres-tambes. Il ne faut pas oublier les collations. C'est important pour nos enfants, mais les adultes aussi, on mange des collations, on fait un peu de sport parce que c'est ce qu'il nous reste à faire cette année, c'est sortir un peu dehors, de se traîner une petite barre-tambes ou des choses comme ça. Alors, de quoi on a besoin? Pouvez-vous nous donner des exemples, s'il vous plaît? Je peux vous donner des exemples. Donc, des pâtes alimentaires, riz, couscous, toujours une base importante et qui est très nutritive. On parle des sauces à spaghetti, évidemment. S'il y a des protéines dans les sauces à spaghetti, c'est encore mieux parce qu'il y a beaucoup de sauces sur le marché déjà intégrées. Tout ce qui est céréales pour le petit-déjeuner, ce qui est aussi pour mettre sur nos rôties, donc beurre de pinotte, confiture, cheese wheeze ou autre, tout ce qui est barre-tambes, donc des barres-tambes, des collations, on fait du sport, c'est ce qu'il nous reste à faire. Donc, important de ne pas oublier aussi les collations. Des produits d'hygiène, on parle de papier de toilette, on parle de pâte d'endifrice. Dans un budget, ça prend beaucoup de place dans un budget, c'est des choses qui coûtent cher. Oui, on en veut aussi. Ça ne nourrit pas un ventre, par contre, ça libère beaucoup de sous à nos familles qui peuvent s'acheter d'autres nourritures, d'autres compléments à ce que nous, on leur offre. Donc, c'est vraiment des choses comme ça qui sont très variées, des légumes en boîte, ça peut être des ragoûts ou des bines en boîte, mais c'est sûr qu'il y a une variété de choses, donc on a besoin de denrées non-périssables. C'est ça qu'on veut la semaine prochaine, des denrées non-périssables dans nos épiceries. Vous vous attendez à distribuer combien de paniers de Noël cette année? On a maintenu une moyenne d'à peu près 40 % au-dessus des moyennes des autres années cette année à cause de la pandémie. Ça fait qu'on s'attend peut-être parce que nos inscriptions se font encore, donc jusqu'à la date de livraison des paniers. On s'attend peut-être à 140, 150 paniers qu'on va remettre cette année, mais c'est un chiffre estimé. Et pour ceux qui désireraient ou qui auraient besoin de profiter du soutien que vous ferez leur apporter, on s'inscrit où ou on fait ça comment? On appelle tout simplement au 418-435-2129, donc je répète, 418-435-2129, et on dit qu'on veut s'inscrire pour les paniers de Noël, puis mon intervenant va les rappeler parce que la majorité des inscriptions se font par téléphone, on n'a pas besoin de preuves ici. On fait beaucoup confiance aux gens, c'est vraiment, on demande des preuves seulement si on a des doutes sur ce que les gens nous disent, mais habituellement, ça se passe super bien, c'est très rare qu'on le demande. Il y avait toute une escouade de chefs de Charlevoix la semaine dernière au Centre de formation professionnelle de la Malbaie. Ils se réunissaient dans la même cuisine pour préparer quelques 500 paniers fermiers qui vont être distribués à compter du 17 décembre dans la région. Alors, on vous a préparé un reportage là-dessus et vous allez voir, les Charlevoisiens vont se régaler à compter du 17 décembre. Écoute, ça vient du mois d'avril, début de la pandémie, la fermeture totale, où on trouvait qu'il y avait beaucoup de producteurs qui manquaient un petit peu de ventes, des gens qui étaient dans le besoin, qui avaient besoin de se nourrir aussi. Donc, on avait commencé ça au mois d'avril de créer des paniers fermiers. Finalement, les profits étaient remis au Centre communautaire pour bénéficier un peu de l'argent. On a refait ça, finalement, en ce moment, pour les paniers de Noël. Il y a à peu près 300 familles Est-Ouest dans le besoin. Donc, après 200 paniers vendus, on ne peut pas être capable de payer 300 paniers pour des gens dans le besoin. Il n'y a personne qui a accepté oui, sans aucune hésitation. En fait, les seules personnes qui n'ont pas pu venir, c'était pour des raisons personnelles, parce qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient bien désolés. Mais je vous dirais qu'à 95%, tout le monde est là, des chefs de la région, des restaurateurs, des employés. J'avais entendu donner des cours aussi à des jeunes qui sont là, qui commencent la cuisine, qui ont voulu vivre l'expérience également. La réponse, c'est 100% positive. Vraiment. La logistique, ça va commencer un petit peu comme les paniers fermiers. On va mettre des points de ralliement. Finalement, les gens vont pouvoir venir récupérer leur panier. Tout va être dans une boîte qui va être gelée, au complet, congelé. Les gens vont pouvoir l'utiliser s'ils veulent le 24 au soir, mais ça peut être le 27, le 28, le 22, le soir même. Ça, ça va appartenir à la personne. Donc, je vous dirais que ça va être le 17 décembre, ça va commencer. Puis, on devrait avoir deux à trois points de ralliement, si on veut, pour donner le panier. Là, aujourd'hui, on fait une soupe à base de citrouille qui vient des jardins du centre, avec du lait, un peu de muscade, sel, poivre. Et là, elle est en train de mijoter. On fait à peu près 200 litres de soupe, aujourd'hui. Alors, je participe donc au panier avec toute cette belle gang. J'ai préparé une terrine de port. Donc, port de France, de la ferme Oiseau-Bleu, à Baie-Saint-Paul, puis avec du foie d'agneau, chez Maurice Dufour. Et enfin, j'ai préparé un petit chatonné canneberge, abricot, puis céleri en accompagnement de tout ça. Puis, pour l'initiative des paniers fermiers, on a décidé de faire un grand classique des fêtes de Charlevoix et de la région d'où ma famille vient, c'est-à-dire le Saguenay. Donc, une tourtière. Pas un pâté à viande, une tourtière. Non, on est sur le port de France et Patrice à l'Oiseau-Bleu. Oui. Puis, le veau de Jean-Raphaël à la ferme Lamarre. On a taillé en cubes, pas de viande hachée ici. On a des patates, des oignons, du sel, du poivre, de l'amour, puis du bouillon. Tout simplement. On a décidé de travailler sur une pâte feuilletée ici. Un peu plus cochon que la traditionnelle pâte brisée que nos grands-mères utilisaient. Puis, bien voilà. On la fiche justement pour ça, pour éviter qu'elle l'aide et qu'elle fasse comme un vol au vent. Ça va être un vrai régal. Bien, on a le beau rôle, c'est facile pour nous. Ce qu'on fait, c'est qu'on prête nos installations qui actuellement, de toute façon, ne sont pas utilisées. Fait que quand la coalition des chefs nous a dit, bien, est-ce qu'on pourrait utiliser vos super belles installations? Puisque vous l'avez vu, on est vraiment super bien équipés puis on a de l'espace. En temps de confinement, en plus, on a de la place à ce qu'il y ait bien des gens qui travaillent en même temps. Fait qu'on était vraiment ravis de pouvoir mettre nos installations à leur disposition. On est équipés de A à Z pour offrir tout le programme de cuisine et de cuisine du terroir, le programme de boulanger, de pâtisserie, excusez-moi, de sommellerie, de service de la restauration. On a plusieurs programmes qui dépendent de ces installations-là et on est équipés de A à Z. On a d'ailleurs, on vient de se procurer un four rational comme le dernier cri des cuisines qui nous a coûté un petit bijou puis dont les chefs sont bien contents de pouvoir se servir aujourd'hui. Mais on est full équipe puis malgré le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'inscriptions dans les dernières années, on continue de maintenir nos installations à jour parce que c'est assez majeur pour Charlevoix, la relève en cuisine et dans tout ce secteur-là. On trouve que c'est extraordinaire de pouvoir, c'est si simple pour nous autres de juste mettre nos installations au profit des gens qui ont le savoir-faire puis qu'il y a des retombées aussi positives. Ça va avec la mission éducative de toute façon, d'un centre de service scolaire. C'est de rendre à la population, on est vraiment super contents. Les résidents de Charlevoix sont invités à parcourir la route de Noël des Éboulements-Saint-Tyrénée, une activité qui a été planifiée par le Comité touristique des Éboulements-Saint-Tyrénée et pour en parler, on accueille Rebecca Bleau. Rebecca Bleau, bonjour. Bonjour. Parlez-nous un peu de cette route. Vous nous invitez à aller à la rencontre de vos commerçants, de vos artisans, de vos producteurs. Quel est le concept de cette route de Noël à laquelle vous nous conviez? En fait, c'est ça. C'est 16 commerçants qui ont uni leur force, qui ont décidé de se réunir pour qu'on puisse créer un parcours composé de tous ces commerces-là, de ces établissements-là. Donc, on a 16 commerçants, artisans qui vont être réunis sur 13 sites qu'on a identifiés entre les villages des Éboulements et de Saint-Tyrénée. Donc, on invite les gens à venir parcourir cette route-là pour compléter leurs achats de Noël en allant visiter nos producteurs artisans commerçants. Alors, c'est presque un rallye d'achat pour les produits locaux parce qu'on se souvient cet été, vous aviez fait la route, un rallye automobile qui a connu un bon succès. Et vous revenez encore à Noël avec la route. Est-ce qu'il y a des rallies? Est-ce qu'il y a des choses à gagner outre de pouvoir encourager notre économie locale? Comment ça va fonctionner? Oui, en fait, on a décidé de faire tirer des paniers cadeaux composés des produits de nos producteurs artisans et commerçants. On est très chanceux d'avoir une grande variété d'artisans chez nous. Donc, on a pu constituer des paniers assez bien diversifiés avec leurs produits. On en fait tirer un, bien en fait, à chaque journée. Donc, il va y avoir un tirage pour le 5 décembre, il va y avoir un autre tirage pour le 12 décembre. C'est un panier cadeau d'une valeur de 200 $ qu'on fait tirer. Et puis, les gens, plus ils visent de commerce, plus ils ont de chances de gagner parce que les participations de la manière que ça fonctionne, c'est une participation par commerce visité avec un achat. Et là, vous nous invitez à toutes sortes de choses gourmandes. Vous nous parlez de caramel onctueux, de chocolat aux arômes raffinés, de friandises divines de miel aux éclats d'or. Vous y avez été avec de la poésie où vraiment on retrouve ces produits-là. Parlez-moi un peu des 16 stations, des 16 producteurs parce que vous nous mettez l'eau à la bouche. Oui, en fait, bon, on va y aller avec ceux que vous avez nommés. On parle de caramel, c'est l'entreprise complètement caramel ici au déboulement qui va se retrouver sous le même toit que les Jardins des chefs qui font normalement les piments Gorilla. Donc, au Jardin des chefs, on va avoir ces deux artisans-là. Concernant le chocolat, évidemment, on fait référence à la chocolaterie du village, au village des Éboulements aussi. Pour les friandises divines de miel aux éclats d'or, bien, ça, c'est évidemment la mièlerie du cratère qui va se retrouver sous le même toit que la ferme Éboulemont-Est qui présente de la viande, des produits d'une qualité exceptionnelle. Alors, vous nous proposez un Noël gourmand avec cette route. Mais pas seulement gourmand. Ah, je vous écoute. Il y a aussi des artisans, c'est ça? Il y a des producteurs? Je vous écoute. Oui, tout à fait. On a la Flore enchantée qui confectionne des savants. On a Jean-François Lett qui est un artisan sculpteur. On a les Ateliers Capeliers qui est une artiste peintre aux Éboulements. On a chez Léon et Lélie avec leurs biscuits artisanaux. On a aussi d'autres attraits qui ont préparé des activités spéciales, entre autres pour la journée du 12. Donc, c'est une route de Noël gourmande, artistique et en activité familiale. Alors, ceux qui veulent, bien sûr, arpenter cette route et aller à la découverte des produits puis des productions que vous nous offrez, d'abord, on se procure la carte à quel endroit et ça fonctionne comment? Pour avoir toutes les informations, on va sur le site web cratercharlevoix.com dans la section « Quoi faire? ». Vous allez voir, là, il y a un article qui explique toute la programmation de la route de Noël et puis on a aussi la carte interactive qui présente vraiment… C'est une map, là. C'est une carte avec les points d'arrêt, avec les fiches descriptives de tous ces commerces-là. Donc, toute l'information est en ligne. Et on rappelle, donc, que cette activité se déroule le 5 décembre ainsi que le 12 décembre, les deux prochains samedis. Exactement. C'est ces deux journées-là. Bien, écoutez, Rebecca Bleau, merci pour cette initiative. On espère qu'il y aura plusieurs gourmands et plusieurs passionnés de création locale qui vont arpenter votre route de Noël. Et je vous souhaite, là-dessus, de joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. Alors, c'était Rebecca Bleau, qui est la coordonnatrice du comité touristique « Les Éboulements Saint-Irénée ». C'est maintenant le moment de parler de sport, de sport local, mais également du sport des grandes ligues, en compagnie de Maxime Jodouin. Maxime, bonjour. Salut, Martin. Tout d'abord, l'Ultra Trail Arricana de Charlevoix gagne en notoriété. Oui, alors, bonne nouvelle pour eux parce qu'en 2021, en fait, l'Ultra Trail Arricana va faire partie de ce qu'on appelle un Ultra Trail World Tour. Donc là, le terme, le mot le dit. Alors, on parle de 28 courses de calibre international dans 5 continents et dans 22 pays. Donc, quand on dit World Tour, c'est parce qu'il va y avoir du monde à MS. Alors, et l'Ultra Trail rentre dans les grandes ligues de courses. Oui, dans les grandes ligues de courses. Et le point que je veux souligner, c'est que l'étape en question auxquelles l'Ultra Trail de Charlevoix va faire partie, on parle de l'unique course internationale au Canada. Et ce que l'on comprend également, et c'est important, c'est qu'avec ça, il va y avoir encore plus de coureurs internationaux qui vont participer à l'événement. Oui, bien ça, en fait, c'est une bonne nouvelle parce qu'on a hâte justement de revoir nos coureurs dites internationales. Donc, d'avoir un exemple concret comme ce qu'on voit présentement, je pense que c'est la bonne nouvelle que là, les coureurs vont commencer, entre guillemets, à se mélanger, si je veux le dire comme ça. Et nous aurons de plus en plus de mordus, comme on a vu cette année. Oui. Les 125 kilomètres à 3 heures du matin qui parcourent les montagnes de Charlevoix, c'est quelque chose. Il faut être en forme. C'est démordu. Chapeau à ceux qui font cette épreuve-là. Oui, 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 c'est vraiment quelque chose. On annonce également le défi « ça marche ». Oui, alors « ça marche », « ça marche », « ça ne marche pas ». Ça marche pas. C'est une plaisanterie rapidement. Mais oui, en fait, c'est l'organisme communautaire Chemin du Québec qui lance le défi « ça marche ». Donc, en fait, c'est seulement pour briser l'isolement parce qu'en temps de confinement, pour certains, ça peut être très long d'être seul. Donc, on veut briser l'isolement avec ce défi-là. Donc, sur une période de six mois, on invite les gens à marcher le plus ou moins 1200 km de marche cumulatif. Là, ce n'est pas chaque jour parce qu'on marcherait toute la journée. Mais c'est sur une note, bien sûr, cumulatif. Donc, c'est l'objectif à atteindre sur six mois. Donc, 1200 km de marche pour briser l'isolement. 1200 km de marche en 180 jours. Exactement. Donc, c'est un défi. Bien, on ne dit pas qu'on fait ça quotidiennement, mais il faut quand même se donner... On peut-tu se mettre en équipe puis cumuler le... Cumuler, j'espère. Bien, c'est ça qu'on va rester à voir. Mais par contre, je tiens à préciser que c'est pour tout le monde. Débutant, intermédiaire, avancé. Ça a commencé le 2 novembre dernier et les départs ont lieu chaque semaine jusqu'en avril prochain. Donc, là, il y a moyen de faire des départs successifs pour participer à cette fameuse... pour briser l'isolement. Défi, ça marche sur Internet, facile à trouver. Ah, exactement. Toutes les informations sont là pour ceux qui le veulent. On peut trouver ça facilement. Parlons maintenant un peu des grandes ligues. Oui. On commence avec une drôle de nouvelles. les Blue Jays de Toronto qui veulent changer de stade. Oui, bien, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'en fait, ce n'est pas encore officiel, mais on songe à détruire le fameux Rogers Center, donc où ce que Toronto joue dans leur domicile. Oui. Ce qu'on appelle aussi le Sky Dome, pour ceux qui connaissent le terme. Pour en mettre un plus petit. Un plus petit. Oui, pour en mettre un plus petit. Donc, là, c'est... En fait, pour expliquer un peu, c'est la compagnie Rogers Communications qui, eux, avant la pandémie, avait eu l'idée de faire ça. On va peut-être en mettre un plus petit. On va rajouter des éléments alentour puis on va voir ce que ça donnera. Mais avec la pandémie, le projet a été mis sur pause. Et là, ce qu'on parle, c'est que c'est de mettre le stade plus petit, d'en faire un plus petit. Et là-dedans, on veut inclure des taux d'habitation, des commerces, également des bureaux. Donc, on le réduit, mais on le réduit pour finalement ajouter beaucoup plus d'autres... D'autres fonctions que simplement un stade sportif. Donc, là, je ne sais pas si on entre un peu dans l'offre et la demande. C'est ça que je me pose comme question. Est-ce qu'on pense demeurer au même endroit? Comment on fait ça? On déménage, on s'en va... En fait, ça va être à la même place, mais dans un stade qui va être rapetissé. Donc, on démonie le stade actuel, on en construit un nouveau avec toutes sortes d'autres fonctions. Là, par contre, rendu là, bon, évidemment, les gens de Toronto espèrent ne pas être obligés de payer pour ça parce que ce n'est pas une idée de la population, c'est une idée des dirigeants. Donc, ce que les gens ne veulent pas, c'est que les gens se ramassent à long terme à payer pour la facture parce que, bon, on a une équipe, mais oui, c'est vrai que ce n'est pas à la population de payer pour ça. C'est aux investisseurs. Oui. Est-ce qu'on a une idée d'à quel moment ils voudraient commencer ça, ces travaux-là? Parce que ça ne se fera pas sur 12 mois. Non. C'est un travail de plusieurs... En tout cas, plusieurs mois, certainement. Exactement. Mais là, un, avec la pandémie, ça a été mis sur la glace. Donc, est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, mais je le répète, ce n'est qu'une idée qui a été lancée. Si jamais on le fait, j'imagine qu'à quelque part, il y a un plan marketing qui a été élaboré. Il y a des spécialistes qui ont étudié mille et un scénarios, je l'espère. Mais ça, présentement, ce n'est qu'une idée. Il n'y a rien de confirmé. Ce n'est uniquement dans nos têtes. Mais là, par contre, le Roger Center, on a ouvert ses portes en 1989. Ça fait 31 ans que le stade existe. Donc là, j'espère qu'avant de tout mettre ça à terre, j'espère qu'on va passer de 1 à l'offre et la demande parce qu'un toit ouvrant, tu sais, il y a une vue aussi panoramique qui embarque là-dedans. Il y a un contexte d'environnement. Il y a un contexte d'offre et la demande. Donc, j'imagine que ça a été consulté. Mais j'espère qu'avant de procéder à ce démantelage-là, qu'on va vraiment s'assurer qu'on fait la bonne chose et non pas qu'on va refiler la facture aux citoyens à long terme. C'est ce qu'on espère. Souhaitons-le. Parlons maintenant de la Ligue junior majeure du Québec qui suspend ses activités jusqu'au 3 janvier. Est-ce que c'était prévu? En fait, c'est que là, on a eu un tournoi d'une semaine à Québec qui a bien fonctionné. Chapeau à la bulle. Ça a marché. On est bien contents. Il y avait les sept équipes du Québec qui étaient en bulle au Colisée, mais c'est le centre Vidéotron à Québec. C'est ça? Exactement. Donc ça, ça a bien marché. Ça a bien fonctionné. Oui. Mais là, il faut rappeler que oui, c'était prévu qu'on arrête jusqu'au 3 janvier. On l'avait prévu. La seule façon qu'on a devancé, ça a été l'arrêt du sport. Parce qu'au départ, on voulait le faire seulement le 20 décembre jusqu'au 3 janvier. C'était prévu. OK. Mais là, avec les zones rouges, de plus en plus de restrictions qui s'imposent. Donc ça a devenu un peu compliqué pour les équipes de dire hôtel, rouen, s'en va jouer à Laval, puis qu'ils s'en retournent à Trois-Rivières, à Shawinigan. Ça ne marche pas. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se promener comme ça maintenant. Exactement. Donc là, ça a commencé à être plus difficile. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que oui, c'était prévu qu'on arrête jusqu'au 3 janvier. Mais là, on a juste devancé l'arrêt qui était au départ prévu pour le 20e centre. Donc là, c'est arrêté jusqu'au 3. Et on espère de tout cœur que le 3, on sera capable de pouvoir partir en Villebulle ou peu importe, mais de pouvoir jouer un peu. Alors, du côté des juniors, on joue au hockey, même si c'est suspendu jusqu'au 3. Mais du côté de la Ligue nationale, est-ce qu'on va jouer au hockey? Parce que là, au côté de la Ligue nationale, bon, on attend toujours. On parle toujours du 1er janvier. Pensez-vous que c'est possible? Bien là, Gary Bettman, lui, il anticipe encore. De mon avis, je pense que le 1er janvier, ça commence à être extrêmement peu crédible parce que là, on est en date du 4 décembre. Donc là, si on sait que ça veut dire que c'est les cas d'entraînement de 1 qui ne sont pas faits, on n'a rien de conclu encore, on n'a rien de signé. Oui, ça accroche sur quoi? Bien là, en fait, ça accroche sur... On entend les joueurs veulent jouer, les équipes veulent que ça joue, mais là, ça ne joue pas. C'est ça. Bien en fait, là, ça accroche sur la portion revenu salarial. C'est là que ça accroche parce qu'on savait qu'on avait négocié une entente collective cet été où on avait clairement indiqué tel pourcentage, on va le déverser, ça l'avait été accepté. Mais là, présentement, pour les questions de la pandémie, en tout cas, du côté de la Ligue, on commence à dire que là, si vous ne versez pas plus votre salaire, on va avoir de la misère à couvrir les pertes liées à la COVID. Là, il y a beaucoup de repart salarial qui est inclus là-dedans. Puis là, bien, actuellement... Là, on n'est plus du tout du tout dans le sport, on est dans la business. Oui, on est dans la business. Il n'y a plus de sport. Là, on parle argent. On parle argent, c'est ça. Tu nous dois combien? On te doit combien? Tu vas payer quoi? On est juste là. On est là-dedans. Donc, évidemment, les joueurs, eux, présentement, trouvent qu'ils ont suffisamment fait de concessions présentement. Je leur donne la raison. Mais là, bon, la Ligue, présentement, bon, on ne veut pas renégocier, on veut collaborer. C'est l'état pour l'employé. Vous, Maxime Jodoin, comme fervent amateur de hockey, vous vous sentez comment par rapport à cette situation-là? Avez-vous l'impression qu'on vous considère ou qu'on vous prend pour acquis? En fait, je constate que les joueurs ont fait leur bout de chemin. Est-ce que la Ligue le fait autant? Actuellement, malheureusement, je ne pense pas, sans rien leur enlever. Mais actuellement, c'est sûr que les plus grands perdants dans tout ça, ce n'est pas les joueurs de la Ligue, c'est les partisans. C'est les partisans qui veulent avoir du sport, qui espèrent éventuellement avec le vaccin, en plus, de retourner dans les amphithéâtres pour avoir un peu de semblant de normalité. Mais honnêtement, les joueurs, eux, oui, perdent des salaires. Mais les partisans, eux, qui attendent impatiemment le retour de leur équipe sportive préférée, sous peu, là, c'est dommage. Puis ça, bien, honnêtement, oui, je pense encore qu'il va y avoir une saison. Ça, dans mon livre à mots, oui. 1er janvier, ça commence à être très tard, peut-être plus février, mais oui, je pense que c'est encore possible de n'avoir une. Bien, à Maxime Jodoin, souhaitons-le. Oui. Puis on va s'en reparler ensemble, tous les deux. Avec grand plaisir. Alors, ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci, Maxime. Merci. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada